Petit sujet psychologique, Oscar Miani reçoit Eleonore Tarlet, psychologue et psychothérapeute. Bienvenue, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Eleonore Tarlet, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue et psychothérapeute et vous êtes spécialisée en psychotrauma. Aujourd'hui vous allez nous parler d'un thème, il s'agit des émotions Eleonore Tarlet. Tout à fait. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur les émotions, d'où ça vient, est-ce qu'on est avec nos émotions ou est-ce que ça se fabrique, comment ça se passe ? Alors on est tous prééquipés d'émotions, heureusement, parce que les émotions nous permettent d'être adaptés à la vie. Les êtres humains ont des émotions, les animaux ont des émotions, les végétaux on sait maintenant qu'ils en ont. Les végétaux aussi ont des émotions ? Eh oui, les plantes. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut leur parler. On arrive à mesurer ça ? Il faut leur mettre de la musique. D'accord. Donc les émotions, normalement on en a tous. Alors après il y a des cas pathologiques où on n'a pas accès aux émotions, mais les émotions, heureusement qu'on les a, parce que c'est ce qui nous permet de rester en vie. Le but de nos émotions, c'est rester en vie ? Oui, d'être adaptés à la vie réelle. D'accord. Par exemple, le désir nous permet de se reproduire, parce que le seul but de la vie c'est la reproduction pour toutes les espèces. Si on n'avait pas de désir, on ne pourrait pas se reproduire. On sait maintenant neurophysiologiquement que la tristesse nous permet de digérer, en tout cas de dépasser des deuils. Si on bloque la tristesse, si on n'a pas accès à cette émotion, on va avoir ce qu'on appelle des deuils pathologiques. La colère par exemple, ça nous permet à poser nos limites, soit à se défendre, ou à dire à l'autre, non, non, là tu marches en ma plate-bande, stop. La peur nous permet aussi soit d'échapper à une situation où peut-être on est en danger de mort, ou alors de combattre. Donc en gros, toutes les émotions nous permettent d'être adaptées. Ensuite, on peut avoir des émotions, on va dire, peut-être inadaptées, c'est pour ça que les gens veulent les fuir, et en plus les émotions négatives sont très désagréables à vivre. On peut avoir des émotions qui ne sont pas justifiées finalement, avoir peur quand il n'y a pas de raison d'avoir peur, ou ce genre de choses ? Voilà, on peut avoir des attaques de panique sans qu'il y ait eu forcément de déclencheurs qu'on ait identifiés, et ça c'est très perturbant, donc en fait on a juste envie de contrôler ces émotions et que ce ne soit pas là. Si par exemple on est en société et qu'on a peur, ou qu'on perd ses moyens, on se dit zut on va perdre la face, il ne faut absolument pas que les gens, mes collègues voient que j'ai peur. Et donc ça crée une angoisse et finalement c'est une succession de mauvaises choses ? En fait si une émotion est là, c'est qu'elle a une fonction. Alors évidemment quand elle est négative ou qu'elle n'est pas moyennement socialement acceptable, on va essayer de faire en sorte qu'elle ne soit pas là ou de la contrôler, mais le problème c'est que plus on cherche à la contrôler ou à l'étouffer, plus l'émotion va se faire sentir, parce qu'une émotion si elle est là, c'est qu'elle a une fonction. Ça s'apprend à gérer ses émotions ? Oui tout à fait. Alors pour vous expliquer comment ça fonctionne, une émotion, globalement, elle est créée par une pensée, ce qu'on appelle nous des cognitions, des pensées automatiques. Par exemple si je me dis, je suis sûre que j'ai un cancer et aucun médecin l'a vu, les examens ils se sont trompés, si j'ai cette pensée là, je vais avoir une angoisse, je vais avoir une peur. Si je me dis, vraiment ce collègue il m'a pris pour une conne, je vais être en colère. Donc en fait ma façon d'interpréter les situations, les événements, ma petite voix intérieure, va me créer des émotions qui là peuvent être inadaptées. C'est-à-dire qu'on peut avoir des distorsions cognitives, on peut avoir une façon de percevoir la vie qui est biaisée, alors là le cerveau, là encore il a toujours sa logique, si mon cerveau interprète les choses de cette façon, c'est qu'il a une logique dans sa construction, dans son développement. J'ai dû à un moment donné dans ma vie, en fonction de ma personnalité et de ce que j'ai dû traverser, ce que j'ai dû vivre, interpréter les choses de cette façon. Et ça, ça a créé ce qu'on appelle des canaux d'informations dysfonctionnelles. C'est un peu des autoroutes où on va analyser les informations du quotidien. Donc notre logiciel, il va interpréter toujours de cette même façon et c'est là où on peut avoir des émotions dysfonctionnelles. Donc ça veut dire que c'est une réaction qui n'est pas vraiment objective ? Voilà, exactement. Ça ne va pas être objectif et pas forcément adapté au présent, mais il y a une logique dans le fait que ça fonctionne comme ça. Alors là, je vous en parlerai une autre fois puisqu'on va rentrer dans le psychotrauma, mais effectivement, les émotions peuvent dysfonctionner. Il y a encore des choses à dire sur les émotions et les honneurs tarlées ? Apprenez à accueillir vos émotions et à les observer. Plutôt que d'analyser ou de chercher à contrôler, si une émotion est là, intéressez-vous à cette émotion. Qu'est-ce que me dit mon corps ? Qu'est-ce que me dit mon ressenti ? Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Qu'est-ce que je suis en train de me dire qui crée l'émotion ? Et vous allez en apprendre plus sur vous. Donc ça veut dire qu'il faut être à l'écoute de ces émotions ? C'est ce que vous voulez nous laisser comme message de fin ? Exactement. Les émotions, c'est important ? Les émotions, c'est important. Il faut les cultiver ? Les observer, les accueillir. C'est déjà une bonne chose ? Il faut les laisser passer. C'est comme de l'eau, il faut laisser s'écouler, observer, accueillir. Et si on observe qu'il y a des émotions dysfonctionnelles dans certains types de déclencheurs, il faut aller le traiter. Alors on se retrouvera pour une prochaine chronique. On reparlera certainement des émotions, notamment comment gérer ses émotions par exemple. Avec plaisir. Merci beaucoup Eléonore Tarlet. A bientôt, au revoir. A bientôt.